Musique Bonjour à tous, tout d'abord je vais présenter en quelques lignes les activités du motocode passion. Nous sommes spécialisés depuis 12 ans dans la sécurisation et l'encadrement d'événements sportifs, courses de vélo, triathlon, etc, courses à pied. Notre particularité également c'est d'être beaucoup impliqué dans le caritatif et l'humanitaire. Resto du cœur, Andonné au profit des Restos du cœur, Téléthon et pas mal d'autres organisations. Parallèlement nous avons une activité de mobilette ancienne. Et à cette occasion, le 15 juin et le 16 juin, nous organisons sur Limoux un rassemblement de mobilette ancienne. Alors ce rassemblement comporte plusieurs activités. Le samedi matin, on fait une randonnée sur le Limoux Seine d'une quarantaine de kilomètres. Retour sur Limoux au camping municipal qui va être la base de l'événement pour dormir et pour la restauration. Le samedi après-midi également une randonnée d'une cinquantaine de kilomètres. Le retour sur Limoux. Après Dominique va parler un peu de tout ce qui est logistique qui va accompagner l'événement. Le dimanche matin, dimanche matin également, on fait une randonnée de cinquantaine de kilomètres avec des parcours différents dans des endroits différents. Voilà, les départs se feront de la place à République et tous les retours, on passera rue Jain-Jaurès. On va défiler dans le centre-ville de Limoux. De façon d'animer un peu la ville et le centre. Les inscriptions pour les balades se font quand même au camping municipal. Voilà, il y a une voiture de sécurité qui va ouvrir le parcours. On a 7-8 motos sécurité qui vont protéger le convoi de façon que personne ne se perde. On a des véhicules d'assistance qui vont récupérer les véhicules qui tombent en panne parce que dans ces balades, il n'est pas question de réparer. Donc on charge les véhicules qui sont en panne. On a un partenaire qui est Colavoto qui vient avec sa dépanneuse qui va nous suivre. Et fermeture également avec ERA qui vient avec un véhicule pour récupérer les personnes. Voilà en gros le dispositif qui va être mis en place pour la randonnée. Tout le parcours sera fléché. Quelques jours avant, on flèche de façon que personne ne se perde. Côté animation, on a vraiment mis l'accent sur la convivialité, le côté familial. Alors un point fort cette année, c'est qu'on a pas mal de mobilettes à exposer. Mobilettes et Solex, ce qui va donner une autre dimension un petit peu à l'événement parce qu'il y a toute une curiosité autour de ça. Bien sûr, au niveau de la bourse d'échange, il y aura des pièces détachées pour les connaisseurs. Mais il n'y a pas que les connaisseurs qui peuvent venir. C'est vraiment, vraiment, vraiment ouvert à tous. Au niveau animation, donc on a tout au long de la journée, quelqu'un qui va commenter, qui va mettre en valeur les personnes qui sont présentes. Et aussi, on a un superbe concert à 21h, un concert rock pour rester vraiment dans le thème années 80. Ensuite, pour se restaurer le samedi, il y a Food Truck et la buvette sera aussi là, mais samedi et dimanche. Le dimanche midi, il y a un repas traiteur, mais qu'il faut réserver à l'avance. Donc avec les coordonnées sur l'affiche, un peu partout, on les a mis, nos coordonnées. Une autre innovation cette année, c'est jeux pour enfants, toujours pour attirer les familles, en fait, parce que c'est quand même sympa. On a des personnes parmi les maubeurs qui se déguisent. Ça peut être drôle, c'est festif. Également, une précision, cette année, nous avons une tombola avec 10 lots à la tombola. Et le premier prix sera une mobilette, une bleue à gagner. Donc c'est un lot vraiment intéressant. Sachant que tous les gens de Limoux sont les bienvenus, on est ouverts à tous, même en famille, parce que Dominique parlait de jeux pour enfants. Voilà, c'est également pour ça. On attend le maximum de personnes de Limoux Saint. Sur ce week-end, il n'y a pas trop d'événements, il n'y a pas trop d'événements sur la ville et aux alentours. Donc c'est vrai que tout le monde est le bienvenu, même les familles, buvettes, restauration. On attend, tous les gens sont les bienvenus. C'est un événement à voir, parce que ça ne se fait pas beaucoup dans la région, il n'y en a pas énormément. Des gros événements comme ça, c'est vraiment sympa, il faut venir. Une précision supplémentaire, les malades mobilettes, on demande une participation financière modérée pour les Maubeurs, de façon de sécuriser aussi, parce qu'on offre des cadeaux. Il y a pas mal de petits cadeaux qui sont offerts aux participants. Tout est prévu pour qu'il soit en sécurité au niveau du parcours, au niveau encadrement. Donc c'est une participation modeste qu'on demande pour couvrir les frais qui sont engendrés par l'événement. Le concert ROC se déroule au camping municipal de Limoux. Il est gratuit, bien sûr. Il est très très sympa. Et venez nombreux, ça sera bien. Ça sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada